Toute l'actualité du Racing Club de Lens en 23 minutes, c'est tout de suite et c'est dans le GTL. Sanctions confirmées pour les trois exclus de la rencontre Lens-PSG. Alors que leur expulsion par M. Rhinville avait fait polémique, Jean-Philippe Gébamin, Edinson Cavani et Jérôme Lemoyne se sont vus infligés à Mathieu Ferme de suspension par la commission de discipline. A noter que Vincent Lanois, le préparateur physique du club, est covoqué le 13 novembre prochain suite à des propos blessants envers l'arbitre assistant. Valentin Belon et Paulo Henrique de Pinault représentent le futur du RC Lens mais également le présent. Dans l'équipe, un observateur du club, souhaitant rester anonyme, donne son avis sur les deux jeunes gardiens du RCN. Sur Valentin Belon, c'est un garçon en pleine phase d'apprentissage mais qui possède déjà des qualités explosives et de très bons réflexes. Il bosse bien, fait proche de beaucoup de sérieux et il n'est pas du tout une grande gueule. Pour Paulo Henrique de Pinault, lui, il découvre le monde pro et a encore beaucoup de points à travailler. Michael Debev, le directeur technique du centre de formation de Toulouse et au sein de l'heure du RC Lens, revient sur le match de ce soir et notamment sur les Saint-Yor. Ils ne vont pas venir en victime, ça fait partie de l'ADN du club. Ils vont venir ici pour faire un résultat, il va falloir être très vigilants. Tout ce qui leur est arrivé depuis le début de saison, ça peut être une force pour eux. C'est un match que Toulouse va gagner mais ça risque d'être très compliqué à négocier. Shaouki Benzahada, l'ancien milieu de terrain du RC Lens, vient de retrouver un club. Libre depuis son départ d'Arlavignon cet été, le joueur vient de s'engager jusqu'à la fin de saison avec le club de Ligue 2, 3. Félicitations à Cédric Haute qui fut le premier à trouver notre joueur mystère d'hier, Nasko Stikarov. Aujourd'hui, un nouveau joueur, c'est parti. Je vous rappelle que pour jouer c'est très simple, la page Facebook, le JTL, le JTL en soi, le code Twitter, arrobase, le JTL, ou via les commentaires YouTube. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du JTL en partenariat avec l'ansoi.com. Le JTL prend une semaine de vacances et on se retrouve donc le 3 novembre. D'ici là, portez-vous bien et alliance !